Voilà, donc, est-ce que vous m'entendez bien ? Normalement, ça doit bien fonctionner. J'ai fait des tests juste avant. Donc, merci d'être présent ce soir. J'ai décidé, moi aussi, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Voilà, on y est, on est confiné, on est en état de guerre, on a, la plupart d'entre nous, si pas tous, nous avons entendu le président de la République parler. Ce soir, je n'ai pas envie de polémiquer sur à tort ou pas tort. Alors, la seule chose que je veux partager avec vous ce soir, c'est une observation. C'est que, merci Luc pour ton retour, l'observation qui est quelque part un triste constat, c'est que l'homme avec un grand H ne change pas et que l'homme, au fil des siècles et au fil des millénaires, reste le même. Et il a beau être plus intelligent, plus cultivé, il n'en est pas moins que les émotions primaires sont les mêmes depuis des millénaires. Et quand les gens ont peur, eh bien, ils réagissent comme on l'a vu ces deux, trois derniers jours. Alors, j'en profite pour saluer tous ceux qui sont là. Je vois que vous êtes quand même assez nombreux. Si le compteur est assez précis, on est déjà plus de 40 personnes à être présents. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir là. Donc, Julien, ne reste pas assis trop longtemps. Merci Julien. Ça ne marchera pas. Je suis vacciné, Julien. Alors, ça, c'est une petite blague interne. Julien a fait partie d'une des promos de mon école de conférenciers. Et il y avait une petite blague interne qui disait « Sais-tu pourquoi les pingouins ne respirent pas par leur derrière ? » Voilà, j'arrêterai là. Tiens, il y a maman qui est là. Bonjour, maman. Ça me fait plaisir de te voir. Et tous les autres. Donc, je ne vais pas commencer à vous saluer tous. Autrement, on va passer un quart d'heure à vous saluer. Donc, mon premier constat, c'est effectivement de se souvenir et d'observer que l'homme est le même depuis des millénaires. Et ce n'est pas parce que nous avons plus de science et nous sommes plus érudits qu'il y a mille ans que nos émotions primaires changent. Et on constate que dans la peur, l'homme est capable du pire comme du meilleur. Donc, je vais un petit peu passer en revue le pire comme le meilleur. Le pire, c'est bien simple. C'est que chacun pense à sa pomme. Chacun passe et ne pense qu'à soi. Et c'est l'instinct de survie. Faut-il se fâcher, s'offusquer ou pas ? Chacun d'entre nous voit midi à sa porte. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a des comportements qui ont indigné beaucoup de Français. Et si on regarde autour de nous, tout le monde est indigné. Et je me demande qui sont dans les supermarchés en train d'être dévalisés. Ils ne sont peut-être pas sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est indigné. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est scandaleux. Et en fait, les magasins sont toujours aussi pleins. Donc, entre ce que tout le monde pense, sait et faire, il y a déjà aussi des grandes différences. Quand l'homme a peur, quand l'être humain a peur, il n'est plus dans le contrôle. Et quand il ne le maîtrise plus, eh bien, effectivement, c'est là où on voit ces vraies caractéristiques relevées et apparaître. Alors, bien entendu, outre l'instinct de survie qui fait que ça prend le dessus et qu'on n'est plus apte à faire preuve. En tout cas, la plupart des êtres humains ne sont plus capables de faire preuve d'esprit rationnel. Parce que l'instinct de survie prend le dessus. On arrive à des scènes abracanobresques et parfois stupéfiantes, comme on l'a pu voir dernièrement, comme on l'a pu encore le voir aujourd'hui. Indignant, oui. J'entends et je vois des commentaires passés. Vous vous rendez compte, si on était en 39, ce qui se passerait ? Eh bien, il se passerait exactement la même chose. C'est ça, le truc. Et même si on connaît l'histoire, l'être humain a besoin de survivre et réagit comme ça. Moi, quand je suis allé au centre commercial et que j'ai vu effectivement qu'il y avait une queue jusqu'à l'extérieur pour faire les courses, je me suis fait demi-tour et j'ai gardé mon sang-froid. Et je me suis dit que de toute façon, les magasins allaient être achalandés puisque les différents dirigeants des grandes chaînes ont stipulé que les stocks étaient là. Ce n'est pas une pénurie de nourriture. Il n'y a même pas de pénurie d'essence. Même mieux, le carburant, le prix du baril baisse. Donc, calmez-vous, calmons-nous. Voilà, c'est le premier jour. Et c'est pareil pour tout le monde. Quand c'est les premières fois, c'est toujours assez flippant. On fait face à quelque chose qui est inédit, qui est inconnu. Et ça fout effectivement les jetons. Et ceci me rappelle, j'ai d'ailleurs ressorti ces livres pour l'occasion. J'ai lu il y a très longtemps de cela, ce livre de Gustave Lebon, Psychologie des foules. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est un livre qui a été écrit par Gustave Lebon et qui est une référence encore aujourd'hui en termes de psychologie sociale et psychologie des foules. On lit dans ce livre, qui n'est pas bien épais, mais pourtant extrêmement intéressant. Bon, alors il n'est pas épais, mais effectivement c'est écrit très petit. Mais ce livre qui a été écrit par Gustave Lebon, je l'ai dit, en 1895, est étonnamment extrêmement moderne. Ou en tout cas, nous donne l'impression qu'il a été écrit cette dernière décennie. Et encore une preuve que l'être humain ne change pas dans ses comportements et dans ses émotions. Et on constate que pris dans une masse qu'on appelle les foules, eh bien l'être humain perd tout esprit rationnel et commence à faire un petit peu n'importe quoi. Et c'est vraiment très intéressant que les idées, les raisonnements et les imaginations, l'imagination des uns et des autres, peuvent partir complètement en jus de chaussettes. Et c'est ce qui fait qu'on a eu ces réactions dernièrement. Gustave Lebon, très intéressant à lire pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre un petit peu et comprendre un petit peu les êtres humains. Et ce livre qui est aussi une bible, qui n'est pas bien gros, mais qui est constitué, il y a encore des notes, je prends des notes régulièrement dans ce bouquin-là, pour comprendre un petit peu, propaganda, comment manipuler l'opinion démocratique. Alors attention, attention, avant de me faire accuser de conspirationnisme, je ne suis pas en train de dire que nous sommes manipulés. Non, 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 je suis en train de vous dire qu'il y a des livres qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans les médias et comment la communication passe et comment nous pouvons nous influencer mutuellement et comment les médias nous influencent, comment même la politique influence. D'ailleurs, ce livre parle de comment la publicité a un impact sur nous et on ne peut pas s'y soustraire de toute façon parce que cela nous entoure. Mais ces deux bouquins, dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe en termes de communication et en termes de réaction face à ces problèmes. Voilà, donc je ne vais pas faire les résumés de ces livres, on aura peut-être l'occasion d'en parler puisque nous sommes confinés, on n'a plus que ça à faire. Donc, jour 1 de confinement, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça s'est bien passé. Ce que j'avais envie de parler avec vous, ce que je partage avec vous, c'est vous apporter un regard optimiste sur ce qui se passe et puis faire quelques petits réglages et quelques mises au point. Il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé sur LinkedIn, sur Facebook, par texto, un petit peu provocateur. Alors, toi l'optimiste, alors tu viens, tu as des solutions maintenant ? Ça me fait bien rire. Vous savez, comme si les optimistes avaient une baguette magique pour instantanément trouver une solution et une réponse à tout. Et cette idée est complètement fausse de l'optimisme. Les optimistes n'ont pas de solution immédiate face à un problème. Les optimistes, comme les pessimistes, sont sujets à des filtres. Ces filtres, c'est comme des lunettes roses pour l'optimiste et noires pour le pessimiste, mais la réalité reste la même. Donc, ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'on est au-dessus de toutes les émotions que nous avons tous. On est sidéré comme les autres, on est stupéfait comme tout le monde, on est déçu comme la plupart d'entre vous, on est en colère comme certains d'entre vous. Donc, l'optimisme n'est pas un bouclier qui nous empêche d'être en colère. D'ailleurs, il serait malsain de ne pas être en colère. Il serait malsain de se dire, « Ouais, ça va ! » Non, non, les optimistes passent par ces phases de doute, de peur, de crainte, de questionnement. Voilà, et comme tout le monde, les optimistes se disent, « Merde, on va avoir affaire à quoi ? » La situation est inédite et le temps doit aussi faire son œuvre. Et ça aussi, c'est un élément dont il faut prendre en compte, mes chers amis, c'est ne soyez pas, ne vous précipitez pas. Alors, après la stupéfaction, vient le temps de réflexion. Voilà, nous y sommes, c'est le premier jour de confinement. Moi, je suis resté toute la journée à l'extérieur. J'ai juste, avant ce live, j'ai pris le temps de sortir les poubelles. J'ai aujourd'hui ouvert les fenêtres pour aérer la maison. J'avais mon fils avec moi. Voilà, et c'est effectivement assez compliqué de savoir ce qu'on fait. D'où m'est venue l'idée de faire un live par jour pour partager avec vous ma vie de confiné et puis partager avec vous ce que j'aurais observé sur Internet, les publications, ce qui se dit à la télévision, dans les médias, et vous faire un retour positif et optimiste de ce que ce confinement a pour conséquence sur nous, sur nous français, sur nous individuellement, sur nous européens, mais également à l'échelle mondiale. Parce que, j'en suis convaincu, il y aura un après coronavirus et il y aura des comportements qui auront changé. Et parmi ces comportements, je voulais en parler avec vous ce soir, c'est effectivement le télétravail. Voilà, donc, c'est dingue que ce soit toujours dans l'adversité, que l'on soit obligé d'être presque forcé d'appliquer des choses que l'on sait depuis des années. Le télétravail, moi, je le connais depuis plus de 20, non pas plus d'un temps, j'exagère, depuis, on est en 2020, depuis 19 ans. Si certains d'entre vous ne le savent pas, moi, j'ai habité pendant une douzaine d'années en Hollande et quand j'ai quitté la Hollande suite à un burn-out pour recommencer ma vie ici en France, dans la sudeuse de la France, il y a maintenant 19 ans, j'avais le bonheur de préserver mon emploi. Donc, j'étais cadre commercial et mon patron ne voulant pas me perdre, c'était d'ailleurs une belle aubaine pour moi, je n'avais pas de travail, de nouvel emploi à chercher. Eh bien, il y a déjà 19 ans, alors qu'en Hollande, nous étions déjà à la DSL, je suis arrivé en France, grosse claque, on était encore sur le vieux bon modem sur le téléphone et heureusement, on n'avait pas besoin de beaucoup de bandes passantes pour faire en sorte que je me connecte sur les réseaux d'entreprise en Hollande. Donc, le télétravail, il y a 19 ans, j'en ai déjà fait et puis maintenant, étant indépendant depuis plusieurs années, forcément, je travaille à la maison et je voulais partager avec chacun d'entre vous quelques astuces, quelques idées, quelques avertissements également sur le télétravail parce que si dans un premier temps, ça peut faire peur ou effectivement encourager, vous dire, ouais, chouette, je bosse à la maison, ça va être génial. Si effectivement, c'est génial, il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et il y a aussi plusieurs choses à lesquelles il faut penser et je vais venir avec mon expérience. J'ai préparé ce live en prenant la peine également de faire quelques recherches sur Internet sur ce qui se dit encore aujourd'hui sur le télétravail pour pouvoir vous offrir un live qui soit également cohérent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est faisable aujourd'hui. Je vais tout d'abord te donner les avantages du télétravail. C'est tout simplement, ben voilà, c'est que tu travailles de chez toi et effectivement, de pouvoir travailler chez soi, eh bien, ça favorise le mieux-être, ça limite le stress. Attention, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a aussi un revers et un danger. Ce n'est pas parce que tu travailles chez toi que tu n'es pas sujet au burn-out ou au stress. J'en parlerai dans quelques secondes. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les gens qui sont en télétravail sont moins absents que les autres. Donc, le présentéisme est favorisé et puis la performance est augmentée. Et pourquoi ? En revanche, pour que ça fonctionne, avant d'arriver au pourquoi, pour que ça fonctionne, cela demande bien entendu de la discipline. Ce n'est pas parce que tu es chez toi que tu es en vacances. N'oublie pas que tu es payé. Il y a ton patron qui t'attend au tournant. Il attend des résultats. Moi, l'avantage que j'avais, c'est qu'effectivement, quand on a affaire à du télétravail, il y a un mot qui est bien commun entre l'employeur et le salarié, c'est le mot confiance. Alors là, il y a encore d'autres études scientifiques qui démontrent que la confiance augmente, la productivité, et quand un salarié sait qu'il a la confiance de son patron, eh bien, fera au moins tout, ou en tout cas le maximum pour rester digne de cette confiance. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et pour les employeurs, important à savoir, c'est que si vous, vous donnez votre confiance à vos salariés, eh bien, si votre salarié est normalement constitué, on ne parle pas des caractères un petit peu toxiques, mais si vos salariés sont normalement constitués, eh bien, ils vont tout faire pour rester digne de cette confiance, et donc, vous renvoyer la balle et faire en sorte que le travail soit fait le plus correctement possible. Le fait de travailler chez soi augmente la productivité parce qu'effectivement, eh bien, il y a, quand on peut bien entendu croire que nous avons des sources de distraction, comme la télévision, ou les livres, ou le téléphone, ou les voisins, on a plutôt tendance à mieux travailler et être plus performant dans le travail. Moi, je me souviens que je bossais beaucoup plus de chez moi qu'au bureau, parce qu'au bureau, s'il y a l'aspect social qui est très important, c'est qu'on a plutôt tendance à discuter avec nos collègues, que ce soit la machine à café ou ailleurs, où on passe beaucoup de temps à faire des réunions qui, au fond, on le sait tous, ne servent strictement à rien. Donc, dans ce sens, le fait de travailler chez soi est plutôt très intéressant. Cela demande de la discipline parce que, bien entendu, si tu penses que du travail, de télétravail, c'est quelque part, beaucoup liberté, si ça en est quelque part, ça ne l'est pas exactement parce que, n'oublie pas que tu es payé pour travailler 8 heures par jour, normalement, sauf si tu es à 8 ans, à toi de voir, tu es payé, en tout cas, avec ton contrat. Et, comme je le disais tout à l'heure, si tu ne réalises pas ce que tu dois réaliser, ton patron va vite te retoquer et l'histoire sera vite finie. Les dangers du télétravail, c'est de ne pas faire preuve de discipline et qu'on a plutôt tendance à ne plus regarder les heures. Parce que, comme d'un côté, tu sens que tu as cette liberté supplémentaire, tu vas te sentir redevable face à ton employeur et tu vas avoir tendance à vouloir compenser les heures que tu n'as pas travaillées en travaillant plus longtemps, c'est tellement plus facile de partir du boulot à 5 heures que de quitter son emplacement de travail à 17 heures et tu es plutôt là encore à 18, 18h30. Tu réponds plutôt au téléphone encore à 20 heures. Les clients commencent à savoir que tu travailles de chez toi et là s'installe alors un cercle vicieux et là, le travers du télétravail qui n'est pas encadré par de la discipline, c'est que si tu ne t'accordes pas des heures de travail bien fixes et que ce soit clair pour tes clients, tu vas avoir des clients qui vont t'appeler à 19h30, à 20h30, à 21h et ça m'est même arrivé à 23h parce que le client se dit de toute façon, tu es chez toi, tu bosses de chez toi donc il va falloir aussi que tu apprennes à t'éduquer mais également à éduquer ta clientèle ou tes relations sur ce télétravail. Ce n'est pas parce que tu es chez toi que tu travailles de façon infinie et indéfinie. Donc, pour se faire, pour t'aider à avoir plus de discipline, il est important de respecter plusieurs choses et à nouveau, ça c'est propre à mon expérience. Au départ, je me souviens que le télétravail c'était la fête et les premiers jours je bossais en pyjama. Voilà, je ne m'habillais pas, je suis chez moi, j'étais en caleçon, de toute façon on ne me voit pas, je décrochais le téléphone. Alors ça, c'est kiffant, c'est kiffant parce que c'est quelque part aussi un fantasme, t'imagines d'aller bosser en caleçon, en caleçon et charentaise, voilà, c'est super méga kiffant surtout l'été, voilà, tu es là. Sauf que j'ai vite remarqué que si on dit que l'habit ne fait pas le moine, l'habit a bien un impact psychologique sur ton état d'esprit et ton attitude, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas le bon état d'esprit pour pouvoir travailler. Donc la première chose à faire, c'est que quand tu travailles de chez toi, c'est de s'habiller. Habille-toi. Habille-toi, si tu es un homme, rase-toi, si tu es une femme, fais-toi belle. Alors bien entendu, je ne te dis pas de te maquiller comme tu veux, mais vraiment, mets-toi en condition de travail comme si tu sortais et au niveau cérébral, tu vas te mettre dans un automatisme qui va faire que déjà ton cerveau va se mettre en mode travail et non pas en mode peinard, les doigts de pieds écartés avec le petit cocktail à côté de ta table et la piscine qui coule là-bas derrière. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est habille-toi, tu es au travail et le fait de t'habiller, d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà remarqué, en fonction des vêtements que tu te mets, ta démarche même change. Donc c'est vraiment très important. Les horaires, donc respecte tes horaires, respecte également ta tenue vestimentaire et aussi, très important, dédie un endroit bien spécifique pour pouvoir travailler qui sera l'endroit de bureau pour éviter d'être... Alors ici, bien entendu, je suis dans le salon. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que depuis deux ans, j'ai un fils, mais avant d'avoir mon fils, eh bien la chambre dans laquelle il est maintenant, eh bien c'était mon bureau et mon bureau, c'était vraiment mon univers de travail dans lequel j'avais tout ce qui avait attrait à mon job. Et quand je rentrais dans ce bureau, eh bien j'étais vraiment littéralement au travail. J'avais à l'époque mon fax, j'avais mes deux téléphones, j'avais mon ordinateur et tout ce dont j'avais besoin pour travailler. Donc quand bébé est arrivé, eh bien je me suis recréé cet environnement de travail. Si bien entendu, ici c'est dans le salon parce qu'il me manque de pièces ici, je me suis recréé cet environnement et je sais qu'en venant ici, je travaille, cet ordinateur est sur un socle, ce n'est pas sur le canapé même si effectivement personne ne t'empêche de travailler sur le canapé mais consacre un endroit bien spécifique dédié vraiment à ton travail pour que ce soit psychologiquement comme pour tes vêtements, pour que tu te mettes vraiment dans un état d'esprit de travail et non pas de vacances. Donc ça c'est vraiment très très important. Ensuite, les avantages que tu vas avoir du télétravail, bien entendu, c'est que tu travailles chez toi donc tu vas déjà économiser sur le temps de trajet. Si certains d'entre vous, vous avez une heure de trajet, eh bien là, tu as 5 minutes de trajet entre ton lit et ton bureau et c'est vraiment absolument absolument fabuleux de pouvoir vivre ça. tu vas gagner toi-même en responsabilité parce que toi-même tu vas faire preuve de responsabilité. Je le disais tout à l'heure, comment dire, la confiance que tu as de ton patron sous-entend aussi une responsabilité et tu vas essayer de pouvoir être digne de cette responsabilité. Vraiment, c'est vraiment très très important. Et puis, je parlais tout à l'heure d'une diminution de stress. Alors, bien entendu, travailler chez soi c'est absolument fabuleux mais tu peux néanmoins avoir la boule au ventre si tu t'y prends mal, si effectivement tu travailles trop, si tu fais trop de... Je vois un commentaire ici, l'homme a surtout évolué dans sa bêtise. Non, l'homme n'a pas évolué dans sa bêtise, il est toujours aussi bête. Quand il a peur, il est désinhibé de tout esprit rationnel, l'homme n'a pas évolué dans sa bêtise. Il a toujours été pareil qu'il est aujourd'hui. Donc, je reviens sur le stress qu'on peut avoir au travail. C'est qu'effectivement, si tu ne t'organises pas, si tu n'es pas structuré, si tu n'es pas discipliné, si tu pars dans tous les sens, si tu passes plus de temps à regarder Netflix que travailler, tu vas avoir une pression qui va augmenter, c'est-à-dire tu vas avoir des clients qui vont devenir insatisfaits, tu vas avoir un patron qui va effectivement te demander des comptes. tu peux très bien te faire un burn-out même en travaillant à la maison si tu n'es pas vigilant par rapport à ça. Donc, c'est vraiment très très important cette discipline et il faut vraiment que tu le respectes. Donc, habille-toi, crée-toi un espace de travail, crée de la discipline avec un planning et avec des horaires souples, certes, bien entendu, il n'y a pas de soucis et tu peux estimer et ce qu'il y a, en tout cas, c'était mon mode de fonctionnement où j'avais un sentiment de gratitude pour mon boss parce que j'avais déjà il y a 19 ans, tu imagines bien qu'il y a 19 ans, c'était encore totalement inconnu en France. Je me sentais privilégié de pouvoir travailler de la maison et face à ce privilège, je me donnais encore plus pour pouvoir être digne de ce privilège. Mais ça demande de la discipline et un planning vraiment très très carré. Alors, le revers de la médaille à nouveau, donc là, à nouveau, le point négatif, c'est effectivement que tu perds quelque peu le lien social que tu pouvais avoir ou avoir entretenu avec tes collègues. Et ça, c'est un travers qui peut effectivement te porter préjudice pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a plutôt tendance à rester chez soi, enfermé, et on ne sort plus. Et ta vie sociale en prend un coup parce que ce n'est pas parce que tu es chez toi que tout va mieux que tu es moins fatigué. Tu as dépensé autant d'énergie, voire plus à travailler, tu as eu autant d'appels téléphoniques, tu as dû créer autant de devis, prendre autant de commandes. Donc, en termes de fatigue intellectuelle, voire même physique, tu es autant fatigué. Donc, quand tu termines ta journée, tu es crevé comme si tu avais été au boulot. Certes, tu n'as plus les voyages, les voyages, les va-et-vient, mais en termes de quantité de travail, tu vas faire autant de travail, tu seras crevé. comme pour ton travail, quand tu auras fini ta journée de travail de chez toi, tu n'auras peut-être pas toujours envie d'aller sortir et c'est là où tu prends le risque de te désocialiser. Voilà, c'est très difficile, je savais que j'allais trébucher là-dessus, de te désocialiser. D'où l'importance de garder le contact avec tes collègues au téléphone, le plus souvent possible au téléphone parce qu'effectivement, on était rentré dans un automatisme, c'est que comme on était à distance, moi j'étais donc 1400 km de la maison mère et on communiquait énormément par e-mail. Donc forcément, il n'y a même plus de lien téléphonique, il n'y a plus de lien auditif, donc tu te désocialises et ça peut effectivement avoir un impact sur comment toi tu vas te sentir et ça peut créer effectivement un stress et je me suis moi-même surpris de ne plus sortir de chez moi pendant parfois une semaine entière. Et ça en revanche, pour ton équilibre, c'est plutôt mauvais. Donc continue à voir tes amis, à parler avec tes collègues, à les appeler. Alors aujourd'hui, on a quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, c'est effectivement de la vision comme on a maintenant, se faire des visioconférences que ce soit par Zoom, par Skype, entreprise ou par d'autres moyens ou les lundis matin. Il y a des entreprises qui exigent que tous les salariés soient au moins là le lundi matin pour les réunions commerciales par exemple. Mais le danger que l'on a de travailler de chez soi et que de chez soi, c'est de perdre tous liens sociaux avec notre environnement. Et ça, c'est important. Et pour ton équilibre, tu dois vraiment, vraiment être attentif à ça. Alors avant de passer à Aurès, je vais regarder si il y a des choses qui ont été dites. Donc, voilà, 2h du matin, oui, voilà, des transports, je suis en train de remonter, voilà. mon père a commencé à pratiquer le télétravail avec ma marraine en 1986 et sans Internet. Oui, ben oui, parce qu'il y avait déjà le télétravail aujourd'hui avec Internet, ça facilite, mais à l'époque, avec un téléphone, ça suffisait déjà. Le télétravail, entendons-nous bien, c'est de travailler à distance, donc de travailler de chez toi. Aujourd'hui, Internet permet effectivement d'être beaucoup plus fonctionnel et moi, et comme aujourd'hui d'ailleurs, tu peux te connecter comme si tu étais au bureau, c'était fabuleux. Bon point, donc du coup, je ne sais pas sur quoi est le bon point, dit Olivier, c'est pas grave, donc si c'est bon point, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà, et Alice nous dit, Dan Ariely, effectivement, sur l'irrationalité, effectivement, c'est très intéressant, Alice, de le stipuler. On fait samedi les courses, voilà, d'accord, bon, voilà, donc, le fait d'avoir remonté, j'ai perdu un petit peu le fil du début de ma conversation, mais voilà, donc je voulais être sûr de ne rien rater parce que l'avantage du live, c'est de pouvoir effectivement interagir avec vous en parlant d'interactivité, ça me permet effectivement de mettre en avant encore un autre avantage de cette situation inédite, c'est qu'on se rend compte qu'au fond, on est chacun chez soi et on peut être reconnaissant que ça arrive aujourd'hui, en 2020, et non pas en 1986, parce qu'en 2020, on a cet avantage fabuleux, c'est de pouvoir se voir, de pouvoir être connecté, d'avoir une fenêtre sur le monde extraordinaire, de pouvoir se parler et c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu quand on dit qu'Internet est un monde virtuel, non, je suis désolé, Internet n'est pas un monde virtuel, c'est un monde réel, ce n'est pas parce qu'on ne se touche pas que c'est un monde virtuel, ce n'est pas moins virtuel que d'être au téléphone, il y a des gens qui disent je préfère être au téléphone que d'être sur Skype, non, c'est parce que c'est un mode de fonctionnement, c'est une habitude, le téléphone est autant virtuel qu'Internet, si pour toi ne pas être avec les gens, c'est virtuel, le téléphone l'est autant, alors qu'on les voit derrière un écran, derrière un clavier, il y a des gens, il y a des réactions comme on le voit maintenant en live, donc non, pour moi ce n'est pas virtuel, c'est numérique, mais pas virtuel, souvent quand on dit virtuel, c'est que ce n'est pas palpable, mais pour moi, de vous voir là écrire, c'est palpable, de voir vos réactions, c'est palpable, donc moi, j'en profite justement pour remettre les choses à leur place, nous vivons dans un monde où c'est numérisé, mais nous avons une présence numérique et bien physique de chacun d'entre vous, vous êtes bien en train de m'écouter, je vois qu'en ce moment, j'ai toujours une vingtaine de personnes, bon ça tombe bien, j'ai commencé avec 50, j'en termine avec 22, bon c'est pas grave, c'est normal, il y a toujours au début les gens qui viennent me voir, puis qui ne me trouvent pas intéressant ou qui ont d'autres choses à faire, c'est pas un souci ça, mais vous êtes déjà encore au moins une vingtaine de personnes là, on est donc une vingtaine de personnes à être réunis là-dessus, sur ce sujet, donc non, ce n'est pas virtuel, c'est tout simplement réel, vous êtes là, donc pour moi, internet n'a rien de virtuel. Allez, je reviens sur le télétravail, oui, ce qui est important aussi, c'est, et c'est en lien avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est, faites attention également de séparer votre vie privée de votre vie professionnelle, et à un moment donné, quand vous allez avoir une routine en télétravail, vous allez voir que l'un dans l'autre vont s'imbriquer, mais avant que ça ne s'imbrique et que vous créez une joyeuse routine, parce que ça devient une joyeuse routine, ça peut devenir un fameux merdier avant de trouver cette routine, avant de trouver n'importe quelle routine pour n'importe quel sujet, on teste, on ajuste, on va parfois dans l'extrême dans l'un, dans l'extrême dans l'autre, on va abuser de l'un, on va tester, il y a un petit peu comme un ado ou un enfant qui va tester ses parents pour voir quelles sont les limites, pareil, quand vous allez commencer le télétravail, vous allez tester un petit peu les limites du télétravail, après il faut vite revenir à la raison et trouver un équilibre, mais l'équilibre vie privée et vie professionnelle est vraiment très très importante, là heureusement j'ai bébé qui est au lit, mais bon normalement dans la journée, tout à l'heure j'ai fait un coaching en live avec Sandra pour l'école de conférencier, j'avais bébé derrière, heureusement il était calme parce que j'ai un fils qui est heureusement très très calme comme son père, donc voilà, c'est important de pouvoir scinder la vie privée de la vie professionnelle avant d'avoir une routine, à nouveau, tout ceci est nouveau, ça peut vous paraître assez surprenant, mais c'est vraiment très important, Stéphanie nous dit, la question qui se pose c'est celle de la législation du télétravail salarié qui n'est pas forcément satisfaisante aujourd'hui, alors Stéphanie, merci de motiver ce que tu dis parce que législation de quoi ? Qu'est-ce qui te manque dans la législation pour que ce soit satisfaisant aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on a en notre possession est déjà en termes de télétravail satisfaisant, donc j'aimerais Stéphanie pour que ce live soit constructif, que tu me dises ce qu'il manque pour que pour toi ce soit satisfaisant parce que selon moi les ingrédients sont présents pour que ça le soit. Ensuite, autre point très important pour que ton télétravail ait vraiment du sens, c'est de respecter des horaires et de t'accorder des pauses. Alors, moi je fais partie de ces gens qui sont plutôt travaillomanes quand je suis la tête dans le guidon dans quelque chose, j'ai cette fâcheuse manie et ça peut vraiment porter préjudice de bosser et d'être la tête dans le guidon et de ne pas voir les heures passer et sans m'en rendre compte même avoir passé l'heure du déjeuner et il est 15h, je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas pris de pause, j'ai bossé et la question n'est pas de savoir si c'est comment dire, du plaisir parce que oui, forcément, moi je fais partie de ces gens qui ont toujours réussi à créer un environnement qui a fait que j'avais toujours beaucoup de plaisir à travailler quand j'étais salarié et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur mais le danger d'être passionné parce que c'est vraiment un danger c'est de travailler et d'être constamment dans la tête dans le guidon et effectivement à nouveau ne pas être à l'abri d'un burn-out parce que tu fonces, tu fonces et physiologiquement nous avons besoin de prendre des pauses et notre cerveau a besoin de se déconnecter on sait aussi très bien et ce n'est pas nouveau on le sait depuis très longtemps que le cerveau au bout de deux heures a besoin de faire une pause à une baisse de glycémie a besoin de voir ou de faire autre chose a besoin de changer de rythme pour pouvoir mieux reprendre et d'ailleurs vous-même vous l'avez remarqué c'est souvent quand vous faites une pause ou quand vous avez un week-end et que vous lâchez réellement prise sur ce qui vous prend la tête que la créativité revient le cerveau a vraiment besoin de ça vraiment respectez-vous des temps de pause c'est vraiment très très important je me permets de rebondir là-dessus parce que l'année dernière j'ai vécu une expérience qui m'a fait frôler le burn-out ça peut t'étonner si toi tu me connais que tu me suis j'ai effectivement depuis des années je n'ai pas l'impression de travailler parce que tout ce que je fais tourne autour de tout ce que j'aime donc effectivement ça fait des années depuis que je suis indépendant que je n'ai pas l'impression de travailler je ne travaille que quand je suis chez mon comptable et que je dois payer les impôts mais le danger d'être passionné c'est effectivement qu'on ait la tête dans le guidon et qu'on ne s'octroie pas de pause je te raconte une anecdote que je n'ai raconté qu'à très peu de gens maintenant mais je pense que l'occasion est venue maintenant de t'en parler l'année dernière j'ai fait énormément de conférences c'était une année où j'ai fait une centaine de conférences et en faisant une centaine de conférences j'étais rentré dans une routine où j'étais en course permanente permanente c'est à dire que tu imagines bien j'habite dans le sud-ouest donc moi faire une conférence à Paris ça me demande toujours au moins 4 à 5 heures de trajet donc je suis constamment dans les trains et dans les avions quand je fais 100 conférences c'est 100 jours c'est à dire que une conférence d'une heure moi c'est une journée complète qui est monopolisée et parfois même la veille parce que je dois repartir la veille si la conférence est le matin ou genre par le lendemain si la conférence est le soir quoi qu'il en soit quand je donne 100 conférences c'est facilement 180 à 200 jours de déplacement donc imagine c'est quand même 2 tiers de l'année où je suis en déplacement et quand bien même j'ai pris énormément de plaisir à donner ces conférences c'est super kiffant pour plusieurs raisons parce que tu vois que ton entreprise fonctionne parce que tu vois que tu as du succès parce que tu vois que tes conférences fonctionnent parce que tu vois que ton chiffre d'affaires explose parce que tu vois que les gens sont reconnaissants et que tu commences à augmenter aux notoriétés donc forcément quand tu vois que ton entreprise va bien tu rentres dans un dans un engrenage vertueux mais qui peut vite devenir vicieux où tu deviens toi-même prisonnier de ton bonheur et de ton succès et bien le moment où je me suis rendu compte que je risquais le burn-out c'est que je me suis retrouvé sur une scène et pendant que je donnais ma conférence en mode automatique parce qu'il faut savoir c'est comme comme les artistes et comme les comédiens vous savez qui font des spectacles et qui font des tournées ces spectacles sont des automatismes ma conférence c'est un automatisme mes conférences je les connais tellement par coeur que je les fais par automatisme même si je mets l'énergie et que je suis attentif au public justement cet automatisme là me permet d'être attentif sur ce qui se passe dans le public et me permet de créer une dynamique qui est adaptée au public qui est présent mais là où je veux en venir c'est que je suis retrouvé sur une scène et pendant que je donnais ma conférence je me suis rendu compte que je ne savais pas où j'étais je me suis rendu compte et je me suis même posé la question pendant que vous savez on connaissait ces moments où vous êtes dans un automatisme verbal vous parlez vous faites un truc mais dans la tête vous avez un dialogue interne qui se fait on est tous un petit peu schizophrènes avec nous même et dans mon dialogue interne c'est punaise qu'est-ce que je fous là et je ne savais même pas je ne m'étais même pas rendu compte le trajet l'accueil la mise en place de mon ordinateur je me suis retrouvé sur cette scène et dans les toutes premières minutes de ma conférence j'étais en train de me demander ce que je faisais là je ne savais même plus où j'étais je ne savais même plus dans quelle ville j'étais je ne savais même pas dans quelle entreprise j'étais et c'est là où je me suis dit qu'il fallait lever le pied voilà donc c'est pas parce qu'on fait ce qu'on aime qu'on est à l'abri d'un burn out prenez des pauses faites des arrêts le piège c'est de faire ce qu'on aime et d'être prisonnier de cette liberté c'est paradoxal ce que je te dis mais écoute bien être prisonnier de ta liberté qui devient vraiment néfaste télétravail le risque que tu prends c'est de ne pas prendre de pause il faut vraiment que tu le fasses et ça fait partie effectivement de la discipline que tu dois avoir alors donc je reviens à Stéphanie qui entre temps a eu le temps de répondre par rapport à sa remarque en termes de législation du travail donc Stéphanie nous dit il semble que le télétravailleur soit rémunéré exclusivement à la tâche et non à l'heure par exemple non les télétravailleurs sont sujets à leur contrat de travail c'est à dire que si ton contrat de travail c'est 35 heures c'est 35 heures en revanche en revanche tu peux avoir un avenant si tu n'as jamais eu de travail tu peux avoir un avenant moi j'avais demandé à mon comptable de faire un avenant pour l'assistante que j'avais embauchée à l'époque un avenant de télétravail dans lequel les conditions de télétravail sont décrites néanmoins en termes d'horaire et de taux horaire ce sont les mêmes qu'au bureau donc ton salaire ne diminue pas pour autant on est bien d'accord alors bien entendu si tu rentres et que tu es embauché directement en télétravail tu vas avoir un contrat de télétravailleur en revanche dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve c'est qu'aujourd'hui les entreprises proposent à tous ces salariés en tout cas la plupart de leurs salariés de faire du télétravail et normalement la plupart d'entre eux sauf bien entendu parce qu'on est dans un cas d'urgence tout le monde ne l'a peut-être pas encore fait mais en temps normal ça se passe comme cela c'est que quand tu passes de salarié en présentiel dans un bureau et que tu passes en télétravail ton patron va te faire un avenant dans lequel il va y avoir un complément dans ton contrat qui va stipuler ce qu'on attend de toi en tant que télétravailleur mais en termes de salaire c'est exactement la même chose donc qu'il n'y ait pas spécialement de cadre qui limite justement le temps de travail ben voilà ça se te le dit si justement dans cet avenant parce que justement si si le télétravail qui commence justement seulement maintenant à venir à la mode et heureusement grâce au coronavirus va devenir probablement quelque chose de plus généralisé et ça c'est vraiment l'un des avantages et là j'en viens et ça c'est le regard optimiste l'un des avantages que l'on a de ce coronavirus c'est qu'on a affaire à un cas d'urgence où aujourd'hui on est forcé de tester quelque chose qu'on remettait au lendemain depuis maintenant plusieurs années donc oui Stéphanie il y a des règles là-dessus des règlements donc la loi est bien claire là-dessus dans cet avenant il y a des horaires qui sont spécifiés des horaires de repos c'est bien dans cet avenant que c'est stipulé rien n'empêcherait un patron de téléphoner à son salarié en télétravail si, si, si rien n'empêcherait un patron de téléphoner à un salarié en télétravail à 22h par exemple si, si, absolument ce n'est pas parce que tu es en télétravail que tu deviens un esclave c'est réglementé donc il y a bien une législation donc allez voir sur internet il y a une vraie législation ton patron n'a pas le droit de t'appeler à 22h sous prétexte que tu télétravailles c'est exclu donc oui c'est encadré c'est cadré à ce niveau là je réponds à ta question la législation répond à cette problématique donc tu nous dis que tu es à fond pour le télétravail c'est très bien Alice qui dit je plaide aussi coupable pour les pauses il faut s'obliger à se lever bouger en prendre 10 à 15 minutes de pause toutes les 2h au moins je me mets un minuteur dans les moments où je suis trop passionné par ce que je fais merci Alice c'est exactement ça alors moi j'en ai plus là maintenant mais j'avais un chien et en fait le chien me gavait parce qu'il m'obligeait à sortir mais en même temps quand je le sortais et bien j'étais quand même reconnaissant de l'avoir parce que ça me forçait pour le chien à sortir mais oui ça demande de la discipline effectivement et c'est vraiment très très important et effectivement quand on est concentré sur son travail on se perd dans le travail et on devient exponentiellement moins productif si on ne prend pas de pause c'est très 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 important voilà donc ça c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais partager avec toi avec chacun d'entre vous alors par rapport à ce que j'avais préparé est-ce que j'ai de regarder tout là oui oui par rapport à cette désocialisation donc ce risque que l'on prend de se désocialiser il est important aussi que vous gardiez contact avec vos collègues de travail que vous y retourniez régulièrement moi mon bureau était à 1400 bornes de là mais la discipline c'était effectivement de prendre son téléphone et on faisait des réunions une fois tous les 3 mois donc tous les 3 mois je montais à Rotterdam et on se faisait des réunions de travail mais bon ça c'est vraiment très très important et la sieste express vous connaissez ben oui la sieste express je connais bien sûr ben voilà après comme on a des horaires très franco-français qui sont de midi à 14h qui ne sont pas les mêmes horaires dans le reste de pays d'Europe moi en Hollande c'était de midi à 13h il y a très peu de pays européens qui prennent 2h de pause donc oui effectivement quand on a 2h de pause et quand on est en télétravail ben la sieste express les 20 minutes de sieste vous inquiétez pas que je me la suis offerte régulièrement et ça fait vraiment du bien donc oui Lydia je connais et je suis moi-même un praticien de la sieste voilà les amis donc je ne sais pas si ce format vous plaît moi mon intention c'est de vous faire un live tous les soirs pourquoi tous les soirs ? parce qu'en journée j'ai mon petit fiston et que quand il fait la sieste l'après-midi ben j'en profite pour avancer dans mon travail je ne peux pas vous garantir d'horaire précise de quand je viens dans mon live j'essaierai comme aujourd'hui de mettre des horaires là visiblement le système automatique de Facebook Live n'a pas fonctionné ça a mouliné et je n'ai pas pu me connecter donc je suis passé en mode manuel mais dis-moi en commentaire si le format de live te plaît moi mon intention c'est de faire un live tous les jours pas forcément à chaque fois aussi longtemps que ça mais ça me fait plaisir de pouvoir vous parler et puis de toute façon comme on n'a rien d'autre à faire voilà c'est une bonne opportunité de pouvoir passer du temps ensemble alors j'ai bien conscience que de vous proposer ça en fin de journée c'est peut-être contraignant pour vous mais ce n'est pas grave moi je laisse la vidéo en ligne donc vous pourrez la regarder le lendemain ou le surlendemain moi j'ai envie de créer du lien avec ça de profiter effectivement de cette épreuve pour nous rassembler et vraiment créer un bloc positif autour de cette épreuve et je suis convaincu que c'est dans l'épreuve que l'on peut effectivement révéler nos vrais nos vrais caractères et c'est dans l'épreuve que l'on voit où sont les vrais optimistes et moi je vous prie de me croire que j'ai fait le tri dans mes contacts Facebook parce que j'ai vu où étaient les faux optimistes en fonction de leur réaction ces derniers jours voilà hydraté marché effectivement voilà merci Olivier donc merci de me dire en commentaire si ce format quotidien de live le temps de de ce confinement et si ça se trouve peut-être que je continuerai après j'en sais rien mais partager avec vous ce que j'aurai trouvé je créerai donc une chronique de ce que j'aurai vu entendu dans la journée et pour partager avec chacun d'entre vous en live pour garder ce contact et voilà vous pourrez regarder ça à votre guise le lendemain ou les heures qui suivent en différé mes amis merci merci beaucoup d'avoir assisté à ce live on est encore une petite 16N à être présent donc je regarde avant de prendre congé de vous et de vous souhaiter une très très bonne nuit si je n'ai pas raté un commentaire parce que c'est vraiment très frustrant si vous avez posé une question et que je n'y réponds pas tac 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 voilà très bien on y est et bien voilà les amis donc je vous souhaite un très bon confinement gardez le sourire et vous allez voir qu'avec le temps vous allez vite voir les avantages de ce qui arrive je répète ce que je disais au début il y a un avant et un après coronavirus donc essayons de trouver les opportunités qui vont faire de nous de meilleurs êtres humains à partir de maintenant allez je vous dis bonne nuit à très très bientôt à demain ciao ciao